C'était vraiment pas la peine de me faire chier avec ton muscle pendant quinze jours. Oh, vas-y, mollo, tu me files le mal de merde. Mais calme-toi, nom de Dieu. Enfin, t'énerve pas comme ça. Prends ton temps. Négocie. Ah, ben dis-donc. Jolie performance, hein. Trois minutes et demie. Tu parles d'un sprinteur, hein. Mais tout juste, si t'arrives pas avant d'être parti, comment veux-tu qu'elle aille au bonheur, la môme ? J'y retourne, là. Ah, non, tu permets. Après moi, là. Tiens. Regarde. Il prend en de la graine, Dieu. Hein. Admire un peu le travail. Là. Comme ça. Tout dans la souplesse. Calmeau, ça... On a toute la nuit devant nous. Paisible. Et hop, des petites accélérations fulgurantes. Comme un entraînement. Un bon petit d'écrassage. Et puis doucement, retour au calme. Tout doux. Faut savoir flémarder. Que la fille s'impatiente. Pas vrai, ma petite grande ? Et hop, je repasse la surmultiplier. Je te fais pas mal ? Non. T'es sûre ? Ouais, ouais. Non, je te demande ça parce que d'habitude, il y en a qui suffoquent. Non, non, c'est... Je sais pas si tu te rends compte que t'es dans les bras d'un ténor. C'est pas bien ? Si, si, ça va. Mais pourquoi t'es toujours comme ça, là, toi, là ? Comment ? Comment que je suis ? Je sais pas, moi. Immobile, sans passion. Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin ? C'est moi qui elle préfère. Bon. Eh ben, mon vieux, vas-y. Je te la laisse. Si t'arrives à la faire godiller, je te paye un lit, toi. Ah, mais regarde-moi cette... J'ai jamais vu un tas pareil. Tu peux pas faire un petit effort, hein ? Manifester un peu plus d'enthousiasme ? Un minimum d'entrain à la manœuvre ? Mais comment tu veux qu'elle se concentre ? T'arrêtes pas de nous postillonner nos oreilles, là ? Laisse-nous travailler tranquille. T'arrête pas de l'épicerie. Putain !